Le combat pour l'autosuffisance alimentaire est également porté par l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia. Dans cette lutte, elle se donne pour mission de vulgariser les nouvelles technologies agricoles via des champs écoles. Celui de la province du Nahouri a reçu la visite des responsables régionaux et agriculteurs pour le constat de l'efficacité des nouvelles pratiques agricoles. Le film de la visite avec Souleymane Sanou et Pini Dienyannou. Moins de trois mois après les semis, voici la physionomie des spéculations qu'offre le champ de Yasemin d'Angongossé dans la province du Nahouri. Du maïs, du riz ou encore du sorgho sont en état des piézans. Un producteur modèle qui utilise les nouvelles technologies est l'appui conseil de l'Agrodia, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso. Nous avons plus d'explications, c'est juste montrer aux différents producteurs d'utiliser les nouvelles technologies parce que ça permet de s'adapter un peu au climat. Parce que nous n'avons plus de longs cycles de pluie, donc c'est de trouver des variétés qui sont à cycle court et à des grands rendements tels que le C-Max dont nous avons présenté le Bonofa. Sur une petite superficie et vous faites un bon rendement si vous maximisez les techniques. Le gouverneur de la région du Centre-Sud ainsi que la délégation de l'association Agrodia sont là pour contempler ce champ école et encourager les producteurs. Une visite commentée qui fait également la promotion des produits commercialisés par Agrodia. Ici, ce que nous avons mis en expérimentation, c'est vraiment les engrais, les semences à haut rendement surtout et aussi le riz que nous pouvons utiliser. Même hors bafond, nous pouvons produire le riz. Donc ce sont ces expérimentations que nous avons voulu montrer. Nous avons vraiment été émerveillés par ce que nous avons vu et c'est avec satisfaction qu'on se rend compte que les cultures se comportent bien à cette étape de la saison. Ici, les producteurs de la province de Nauri sont à l'école de l'association Agrodia. Les nouvelles technologies, les variétés adaptées au changement climatique, les produits dont dispose l'association pour un bon rendement agricole, leur sont présentés. Merci.